Lors du deuxième épisode de PasseSciences, j'ai eu le plaisir de vous détailler les effets de la relativité restreinte sur notre perception de l'espace et du temps. On a ainsi pu voir comment étaient les choses sans se demander pourquoi on les décrivait ainsi. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Avant de s'attaquer au vif du sujet, je dois mentionner la superbe vidéo de « e-penser » sur les prémices de la relativité. Vous y découvrirez en partie ce qu'on va voir aujourd'hui, mais surtout tout l'aspect historique et les différentes étapes ayant permis de finalement aboutir à cette théorie. La théorie de la relativité découle d'une idée très simple sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui et qu'on appelle le principe de relativité. Considérons deux vaisseaux, tout moteur est un, dérivant dans l'espace, loin de tout. Ils vont ainsi chacun décrire une ligne droite sans accélérer ni ralentir. Ce que dit le principe de relativité, c'est que vous pouvez faire absolument toutes les expériences que vous voulez dans chacun des deux vaisseaux et que dans l'un comme dans l'autre, vous obtiendrez absolument toujours les mêmes résultats, que les expériences consistent à faire rebondir des balles, chauffer des liquides, jouer avec des aimants, absolument tous les résultats seront les mêmes dans chacun des deux vaisseaux. Lorsqu'on énonce ce principe, la première chose qu'on constate, c'est qu'il est très simple. Il revient simplement à dire que tout est pareil. Il traduit une sorte de symétrie parfaite présente dans les lois physiques, l'invariance qu'elles ont par ce qu'on perçoit intuitivement comme le mouvement. Mais d'un autre côté, ce principe ne semble rien faire de dingue et on va voir que pourtant il amène avec lui des différences conceptuelles énormes. Par exemple sur notre conception intuitive de l'espace, si on se place dans le vaisseau rouge et qu'on décide de cartographier l'espace, on peut le faire ainsi, par rapport à nous. Si on se place dans le vaisseau bleu et qu'on veut faire la même chose, on aurait ceci. Enfin, si on garde le point de vue de notre caméra qui se comporte comme un troisième vaisseau, on peut faire ceci. Ce qu'il faut noter, c'est que qu'on soit dans n'importe lequel de ces trois vaisseaux, on a choisi un repère d'espace qui nous semble fixe et les deux autres semblent dérivés. Pour notre caméra, les repères rouges et bleus semblent bouger mais du point de vue de rouge, ce sont les repères bleus et de la caméra qui semblent bouger. La question qu'on est en droit de se poser, c'est quel est le meilleur de ces repères, qui parmi les trois a raison ? Et bien en fait personne et tout le monde et c'est le principe de relativité qui nous le dit. Pourquoi ? Parce qu'aucune expérience dans ces trois vaisseaux, aucun comportement physique ne va permettre de donner une particularité à l'un plutôt qu'à l'autre. On ne dispose donc d'aucun argument pour en choisir indifférent des deux autres. Et ainsi, quel que soit le choix fait, il ne peut être qu'arbitraire. Il faut bien comprendre que ce que le principe de relativité remet ici en cause, c'est cette vision d'un espace fixe et de référence dans lequel les corps bougeraient. Une telle chose n'existe pas. Parmi les trois grilles, vous n'avez aucune raison d'en préférer une aux autres. Ce concept intuitif d'espace fixe, absolu et de référence n'est qu'une illusion. La seule chose qui soit réelle, ce sont les distances relatives entre les objets et les vitesses relatives entre les objets. Mais, et si je suis à l'arrêt dans l'univers ? Eh bien, Minus, tu ne peux pas être à l'arrêt dans l'univers, ou alors tu es toujours à l'arrêt, c'est toi qui décide. Dans notre exemple, les trois vaisseaux ont tous l'illusion d'être à l'arrêt et tous l'illusion de voir les autres bouger. Et tu ne pourras jamais rien me donner comme argument physique pour me prouver que tu es plus à l'arrêt qu'un autre vaisseau. Cette notion d'espace fixe, absolu, est une déformation de notre façon de penser qui vient de la présence d'un sol sous nos pieds. On est depuis notre plus jeune âge habitué à avoir comme référence l'objet le plus gros proche de nous, la Terre. Mais c'est comme si le vaisseau rouge avait décidé un jour de considérer la gris bleue comme sa référence spatiale. C'est une décision arbitraire. Parler d'espace fixe est environ aussi faux que de parler du milieu d'une droite infinie. Il n'y en a pas, ou n'importe quel point l'est. Et il se passe quoi si je voyage à 200 000 km par seconde ? Eh bien Minus, tout comme d'être à l'arrêt, cette question n'a absolument aucun sens. On ne peut pas parler de vitesse absolue puisqu'on ne dispose pas de repère absolu. En ce moment, je voyage à 200 000 km par seconde. Il suffit que je choisisse un référentiel, une grille, dans laquelle c'est le cas. Au début on résiste et on voit ceci comme une sorte d'arnaque mais ce n'en est pas une car cette grille, ce référentiel serait parfaitement aussi valide qu'un autre et je n'ai aucune raison de choisir celui relatif à la Terre. Aucune expérience physique ne me permettra de préférer un point de vue plutôt que l'autre. En ce moment, je voyage autant à 10 mètres secondes dans cette direction qu'à 250 000 dans celle-ci et je suis tout autant à l'arrêt. Le principe de relativité ne suffit pas en lui-même à faire naître la théorie de la relativité restreinte. Ce qui va la faire naître, c'est l'alliance de ce principe avec des résultats expérimentaux, principalement des résultats liés à l'électromagnétisme, avec une place particulière donnée à la vitesse de la lumière. Expérimentalement, on constate le fait étrange que la vitesse de la lumière, si on tente de la mesurer depuis n'importe quel référentiel, semble être la même. Lorsqu'on est confronté à ceci, on doit remarquer deux choses. La première, c'est que ça te semble n'avoir aucun sens. En effet, si un vaisseau rouge émet un rayon lumineux dans une direction et que le vaisseau bleu semble s'éloigner dans la même direction, on s'attendrait à ce que le vaisseau bleu mesure une vitesse plus faible. Mais si on fait l'expérience, on va pourtant trouver la même vitesse. Donc ce fait expérimental semble complètement illogique dans notre perception intuitive de l'espace et du temps. La seconde chose notable, c'est que bizarrement, comme toute autre loi physique, ce comportement étrange est parfaitement compatible avec le principe de relativité. Il l'est même d'une manière particulièrement propre. Il dit que, quel que soit le référentiel, on mesure la même vitesse. Ainsi, même les expériences faisant intervenir la lumière donneront les mêmes résultats dans tout référentiel. La vitesse de la lumière est d'ailleurs la seule vitesse dont on puisse parler de manière absolue, sans ambiguïté. Si on creuse un peu, on va voir que ce comportement étrange de la lumière va amener avec lui tout un tas de paradoxes. Des paradoxes liés aux distances et des paradoxes liés aux durées. On pouvait facilement s'y attendre car dans notre expérience de mesure de la vitesse d'un même rayon lumineux par deux vaisseaux, notre conception usuelle des choses s'attendrait à trouver des vitesses différentes. La vitesse étant définie comme le rapport entre une distance par un temps, il est normal que du coup, en trouvant de manière inattendue la même vitesse, naissent des problèmes liés aux distances et aux durées. Vous avez vu il y a quelques minutes avec le principe de relativité qu'il n'était pas si difficile d'abandonner notre vision d'un espace fixe absolu. En fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que pour que tout colle, il faudra aussi abandonner notre vision d'un temps absolu, voire même abandonner l'indépendance entre le temps et l'espace et parler plus généralement d'espace-temps. C'est la théorie qui décrit cette dernière notion et comment des observateurs différents appréhendent cet espace-temps qu'on appelle la relativité restreinte. On va continuer un peu avec le principe de relativité et pour voir si vous maîtrisez maintenant parfaitement cette notion, je vous propose de regarder quelques questions que Minus se pose encore et de les confronter à ce principe. J'ai déjà entendu dire que si on voyage à une vitesse proche de la lumière, on vieillit moins vite. C'est vrai ou pas ? Cette phrase est très intéressante. On ne va pas chercher à expliquer ce qu'elle tente de dire sur la perception du temps, c'est détaillé dans mon autre vidéo. On va la regarder et avec uniquement le principe de relativité en tête, vous devriez être capable de me dire en quoi elle est au moins triplement fausse. D'abord, comme on l'a déjà vu, voyager à une vitesse, ça ne veut rien dire. Ça suppose une définition absolue de l'espace et ceci n'existe pas. La seule chose qu'on puisse dire, c'est qu'on voyage à une vitesse par rapport à un objet donné. Ensuite, une vitesse proche de la lumière, ça ne veut rien dire non plus. Si on était capable de définir une proximité de notre mouvement à la vitesse de la lumière, alors ça violerait le principe de relativité, car ça donnerait une particularité à certains référentiels plutôt qu'à d'autres, ceux proches de la vitesse de la lumière. Mais il n'y a aucune expérience physique faisable permettant de définir une telle chose. La vitesse de la lumière étant la même dans tous les référentiels, elle vous paraît toujours aussi loin, aussi inatteignable. On ne s'en rapproche pas. En ce moment, je voyage à une vitesse proche de la lumière. C'est aussi vrai que de dire que je ne me déplace pas. Ça n'a de sens que si on dit « par rapport à quoi ». Enfin, « je vieillis moins vite » est aussi une formulation parfaitement incompatible avec le principe de relativité. Car s'il existait des référentiels qui vieillissaient moins vite que d'autres, ça leur donnerait justement cette particularité. Mais expérimentalement, on n'en trouvera aucune. Ce que dit le principe de relativité, c'est que considérer qu'un objet A est en mouvement par rapport à un objet B ou le contraire est équivalent. Ainsi, si vous concluez que A vieillit moins vite que B, alors vous devriez conclure que B vieillit moins vite que A. On voit donc que formuler ainsi, ça n'a pas beaucoup de sens. Et si je suis dans une fusée et que j'accélère toujours sans couper les moteurs, je ne vais pas dépasser la vitesse lumière ? Eh bien, il ne se passerait absolument rien. Tu as parfaitement le droit d'accélérer autant de temps que tu le désires. Gagner de la vitesse ne fait que nous faire passer d'un référentiel à un autre, sans différence avec le précédent. Si au bout d'un moment on observait des effets différents, alors ça voudrait dire qu'on a atteint un référentiel dans lequel cette différence le caractérise. Mais le principe de relativité, encore lui, dit que ça n'arrivera jamais. Après avoir gagné 100 mètres secondes, on pourra toujours décider de recommencer, et ce, autant de fois qu'on le désire. C'est une expérience comme une autre et la refaire dans des référentiels successifs doit donner le même résultat. Ce qui est vrai en revanche, c'est que des observateurs restés sur Terre te verraient, par rapport à eux, te rapprocher de la vitesse de la lumière et t'en rapprocher de moins en moins vite, sans jamais l'atteindre. Pour comprendre maintenant comment la relativité restreinte permet de faire tout coller, je vous invite à regarder mon autre vidéo dans laquelle je détaille géométriquement comment deux observateurs appréhendent l'espace-temps. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, à partager cette vidéo et à soutenir la chaîne en y souscrivant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !